Je me présente, Wilfried Apio, 21 ans, et membre de l'équipe de France depuis 2015. Je suis spécialiste du 400 mètres et en athlétisme. Et je vais vous présenter aujourd'hui une journée type d'entraînement. On va partir à 10h au stade. Pendant 20 minutes, on va procéder à un petit échauffement pour préparer le corps à l'effort. Et pour faire un petit peu de prévention de blessure. Car il faut savoir qu'un corps bien échauffé, c'est un corps qui a moins de risque de se blesser. Ensuite, on va attaquer sur une petite séance spécifique musculation. Donc on va charger le corps, on va congestionner les muscles. Pour le préparer à l'après-midi, à la seconde partie de la seconde session d'entraînement. Donc de 14h à 16h30, voire 17h. Ce sera une partie plus aérobie. Donc il faut savoir qu'on va travailler déjà avec la session du matin. Donc on va travailler sur un corps déjà fatigué. Je fais du 400m hais. Donc à partir de 200m, le corps commence déjà à être fatigué. Si on commence à travailler avec de la fatigue, il va reconnaître entre guillemets cet effort. Donc cet effort lui sera familier. Dans la souffrance, on va réussir à être détendu parce qu'on connaîtra cet effort. Je m'entraîne à raison de presque 7 jours sur 7. En fonction des jours, on va travailler différents types d'activités, types de spécificités. Le lundi, ce sera plutôt musculation et aérobie. Le mardi, plutôt spécifique. Donc c'est là où je vais travailler ma technique et avec le vendredi. Donc le mercredi, ce sera donc spécifique 400m plat. Donc on va travailler sur de longues distances. Le jeudi, ça va être un peu d'haltéro histoire de charger et de bien finir la semaine. Et enfin samedi, ce sera un bon footing. Le dimanche, c'est optionnel car c'est en fonction de la forme. Car il y a des périodes un peu plus dures que d'autres. Et dans ce cas-là, je rajoute soit du vélo, soit un peu de natation. Avec ces 35 heures d'entraînement par semaine, on rajoute à ça quelques heures de récupération bien sûr. Donc ça va du massage kiné, ça va de la créothérapie, ça peut même aller au jacuzzi. Il faut savoir qu'un athlète qui ne peut pas récupérer, c'est un athlète qui va moins bien enchaîner ses entraînements et qui aura plus de susceptibilité de se blesser. En tant que membre jeune de l'équipe de France depuis 2015 et membre de l'équipe de France A, donc senior, depuis l'année dernière, je suis amené à m'entraîner à l'INSEP. 80% de mes entraînements se passent ici, juste derrière moi. Et 20% se déroulent lors de stages fédéraux, pour avoir un réel esprit d'équipe et pour aussi s'inspirer des plus grands.